En l'année 1907, une époque où la nature s'épanouit, où les chevaux galopent dans les rues et où l'odeur de la poudre à canon chatouille les narines. Plongeons-nous dans l'histoire palpitante des frères Saint-Claire. Tout d'abord, faisons la connaissance de William Billy Saint-Claire, Bill pour les intimes, le calme au cœur vaillant du groupe. Il est le genre à penser un peu trop avant d'agir, et en situation de stress intense, il peut sortir des perles de sagesse totalement hors contexte. Et puis il y a Dean, le petit frère au cœur vaillant et impulsif, cachant une gentillesse profonde sous son amour pour la bagarre. Suite au décès de leur mère, déçu d'une grippe violente, une lettre posthume indiquant de retrouver une connaissance, les guide vers une nouvelle vie dans la région de North Hallowell, à Blackwater. Il s'avère que cette connaissance n'est d'autre que leur vieil oncle, Archibald. Permettez-moi de vous le présenter. Archibald, l'oncle vétéran, au sens de l'humour affûté. Un peu dur de la feuille, et aussi impulsif que son neveu. L'histoire prend une tournure encore plus captivante avec l'entrée en scène d'Ariel McCarthy, la demi-sœur cachée des frères Sinclair, une femme déterminée dont la religion se résume à une seule divinité. L'argent, la plata, la moulaga. Ceux pensées sont tissées de réflexion, mais son impatience la pousse parfois au bord de l'insouciance. Dans ce monde où survivre implique de travailler pour manger et avoir un toit, nos héros optent pour la chasse, la pêche et d'autres métiers de l'époque. Cependant, le mal guette et la nature est impitoyable. Des groupes de Londres se forment et créent un climat peu agréable. Pourront-ils se faire un nom ? Pourront-ils s'en sortir dans ce monde impitoyable ? La réponse se dévoilera au fil de l'aventure captivante de Red Dead Redemption, RP. Eh bien, bonsoir. Salut, Rael. Salut, William. Ah, putain. Salut, j'ai fait un mauvais rêve. Bonjour. Ouais, rebonjour, Rael. Bah, je sais pas, je suis venu ici et je me suis réveillé. Et j'étais au milieu de la forêt. J'ai dû me... T'as rêvé d'être entre nous vivants aussi ? Ouais, 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 à un moment donné, je tombais. Je tombais, je tombais, je tombais, je tombais, je tombais. Ah, oui. Tu m'arrives le même truc la dernière fois à la maison, là. J'étais en plein cauchemar, en fait, et je me suis réveillé. Salut, Rael. Je me suis réveillé en plein dans la forêt, quoi. Putain, j'ai pas compris. T'étais tenu ? Oula. Bah, pourquoi ? Bah, pourquoi ? Enfin, j'ai pas, il y a des rêves qui courent dans la forêt, tout ça, c'est connu, ça ? Ah bon ? Ah, c'est un peu d'accord. Non, fais pas les mêmes rêves. Tu cours tout tenu dans la forêt, toi. C'est un peu d'accord. Non, mais les rêves comme ça, c'est connu, Gilles. Ah, t'es connu. D'accord. Ça semble vécu. Ah, c'est connu, non ? C'est connu, c'est connu. C'est connu ! T'imagines courir la poêle ? Oh, Ravie, il y a des couilles qui se balancent. Ça t'a fait le mal. Si je pouvais courir. Tu peux, papi ? Non. Viens, t'invites à ça. Dans les rêves, tout est possible, tu sais, c'est pas... Tu peux courir, tu peux voler, tu peux tomber, tu peux faire plein de choses. Faire les découvertes, tout ça. Faire les découvertes, hein ? Faire quoi ? Faire le coin, la lisse, peut-être, ouais. La lisse, ouais. Faire la... La lisse du moulin, ouais. La roue de charrette, ouais. Ouais. Aurél ? Aurél ? Aurél ? Aurél ? Aurél ? Aurél ? T'es où ? Aurél ? Aurél, bordel ? Putain, j'ai perdu Aurél. Merde, merde. Cherchey, Bolt, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je lui ai passé le coup sur l'autre temps ici, mais... C'est ça. Je venais vous dire... C'est toi, tu te plaies ici. Je vais pas rester. Ouais. Donc, on a dû prendre le train. Il faudrait que vous veniez à la garde-rôde avec votre exportation. Non. Pour exporter 600 sacs, ça demande de la logistique. C'est pour ça. C'est possible pour vous. On va faire des allers-retours. Les enfants, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont une charrette, là, ou pas ? Moi, oui, j'ai une charrette, ouais. Une petite charrette de chasse. Tu peux me prêter la tienne, Ariel, parce que c'est des charrettes de chasse, donc ça va être compliqué. Oui, moi, j'ai la diligence pour aller donner un coup de main à Jeff. Ok, ok. Bah oui, alors du coup... Elle fait combien de stockage, la tienne, Ariel ? Que 100. 100, c'est déjà bien. Avec celle de 180, on peut faire deux allers-retours. Et on pourra exporter un peu plus de 600 sacs, là. Peut-être que vous pouvez aussi mettre dans vos poches. Donc, écoutez, on fait le tas. On vous rejoint à la garde-route, du coup. Ouais, vraiment désolé. On a eu des petits problèmes de logistique de l'autre côté. Ça devrait être régalé la prochaine fois. Pas grave, vous êtes venus en avance pour me prévenir. C'est déjà ça, c'est pas grave. C'est la moindre des choses, monsieur. Ouais, merci beaucoup. Bah écoutez, on va se mettre en route. On fait ça, on vous rejoint à la garde, du coup. C'est comme ça. C'est vous, monsieur White, c'est ça ? C'est ça, monsieur. D'accord, j'ai enchanté. C'est avec moi que vous avez discuté par... Par télégramme. Par télégramme, c'est ça. Ouais, bien sûr. Bah écoutez, pas de problème. On vous rejoint à la garde, du coup. On fait comme ça. D'accord, va de l'heure. Super, à tout à l'heure. Oh là là... Oh les co-citoyens, là, putain. Y'a même personne dessus. Oh putain, mais... Oh putain, c'est Dean. Où ? Derrière nous. Ah ouais. Dean ! Oui ! Oh là là... Ah c'est Dean ! Dean ! Dean ! Dean ! Allez, on y va. On va se rejoindre à la plantation, Dean. Rattrape-nous. Sinon, je vais me retrouver par terre. Ah putain, tu vas pouvoir toutes les plantes du mec. Merde, attention, Ray. C'est pas grave. Ah bon ? T'es notre argent qui paye. Tu payeras pour... Ah ouais, d'accord. Ça sert à quelque chose, c'est ça ? Ouais. Ok. Mets-toi sur le côté, ouais. Ah merde. Ah bah le long, pareil. En double... Putain, comment ça va, Dean ? Pas de problème, ok, ça marche. Allez, Dean, ça va et toi ? D'accord. On est à côté de toi ? Je viens de te poser la question, mon frère, ça va ? Je crois qu'il ne vous passe sur la charrette. Ouais, non, toi, je te vois à côté de moi, mais lui, je te vois sur la charrette. Ah, je crois que t'as besoin de dormir à la Dean. Enfin, faut qu'on s'y mettre là... Parce que les jeunes, du coup... Bon, j'espère que ça va, toi. C'est quoi, là ? On dévite des chariots, peut-être ? Ouais, ouais, faut remplir les chariots, plutôt. Enfin, il y a quoi... Il y a des... Plein de sacs ? C'est sac de tabac, sac de tabac. Voilà, voilà, on les remplit de sacs, voilà. Il y a des petits chevalles, là. Il y a pas besoin de les vider, quoi, du coup. Attention, attends, Aurélien. Vas-y, passe, si tu veux. Attends, j'enlève... Ouais, faut enlever ça. Celui-là est plein, monsieur Morales. Ah, si. Bonjour, monsieur Morales. Hola. Et une fois qu'ils sont pleins, c'est quoi ? Il faut partir à la... Hola, c'est mieux, là. On va à la garde-roads, après. La garde-roads ? La garde-roads, 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 ok. Moi, je dois rester proche de la dirigeance d'Ariel. Ok, c'est possible. Elle est avec Jeff, Dean. Enfin, elle est avec Ravier, ils sont partis donner un coup de main à Jeff aussi pour son expérience, parce que... Bah, il est tout seul. Non. Il y a Aurélien qui reste près de la charrette d'Ariel, du coup, pour éviter les... Ouais, ouais, bien sûr. ... petits soucis. Écoute, de toute façon, il n'y a personne, là, donc... Je vais te dire... C'est qui qui est sur le toit du train ? Sur le toit du train ? Ouais, en haut, là. Mais c'est qui ? Monsieur ? C'est ça, monsieur Bex ? Ah, monsieur Bex, vous êtes là. On ne voyait pas. Oui, désolé. Qu'on voulait qu'on procède ? Bah, écoutez, je vais me mettre dans la locomotive, puis vous me faites passer les sacs. Ouais, alors dans la locomotive, du coup ? Ouais, ouais, ouais. Attendez, je vais reculer, je vais reculer. Ah oui, je n'ai pas con. Vous ne mettez pas sur la voie. Ouais, je me fais gaffe. Ok, du coup, vous restez là, on vous file les trucs, du coup, c'est ça ? C'est ça. Ok, super. Chaque jour, c'est une lutte, chaque jour, c'est une étude, chaque jour, c'est une faillure, je dois marcher un autre mile, je vais aller. C'est pour vous ? Ouais. Je crois que l'investi est de 200 et quelques à la plantation. Ouais, un truc comme ça. Donc on fait un passage vite fait à la plantation et... Ouais. Comme ça, on les fait pas trop attendre. On arrive tout de suite, monsieur. Ok, allez, c'est reparti, direction la guerre. Allez. Ah, bonsoir, shérif. Ça va ? Oui, bah écoutez, on est en train de faire l'export, là. Bonsoir, shérif. Faut que je vous vois après. Bon, alors, on va faire le truc, là. Putain, quelque chose, quelque chose, quelque chose. On peut vous donner à vous, monsieur ? Non, c'est mon collègue qui récupère. D'accord. Il est là-bas ? Ah oui, il est là-bas. Il est là-bas. Allez, hop là. On va nous redonner le double de clé, là. Tout le monde est prêt ? Bah, je vais en profiter pour aller voir le shérif, en attendant. Attends, Archie, tu m'as pas entendu, il faut que tu nous redonnes le double de clé. Ah bon ? Ah bah oui, putain, je vais dire de casser les couilles. Attends, il y avait 44, 41, les 37, les 48. C'est bon pour vous, chier White ? Oui, allez-y. Ça en fait combien en tout ? 634 en tout. Ok. Je crois que je l'ai glissé dans la mauvaise poche. Ah bon ? Je vais donner à vous, monsieur. Ah. Il me semble. Oh là, oui. Ah oui. Attendez, laissez-moi apprécier. Juste quelques secondes, là. 360, 40. Ah, 360, 40. S'il te plaît. Oui, donnez-moi. 32. Euh, ouais, ça aurait fait une trop grosse paye, là, pour toi, William. Beaucoup trop grosse, là. Ah là là. Merci beaucoup, William. Ça m'a fait bizarre, là, pendant quelques secondes, là. Hop, et les 20 dollars restants. Et les 20 restants, c'est super. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs. On va au range d'arrière, après. Ah, il y a de vous retenir ce chiffre. Ah, il y a de vous retenir ce chiffre. Ah, il y a de vous retenir ce chiffre. Ah, il y a de vous retenir ce chiffre. Exactement, ça va lui faire super plaisir, en plus. Bah, moi, c'est le seul range que je connais, c'est... Ok, Blackstone, on ne sait pas, on n'y est pas passé. Mais là, c'est vrai que maintenant, ça va être... Désolé pour les Blackstone, ça va être la famille, d'abord. On va aller directement celui-là, William. C'est excellent. C'est très bon. Elle a ouvert officiellement hier, je crois. Ça a commencé, donc... Elle pourrait même me filer... Je crois, si vous filer le chariot et on s'en va. Ça, je te laisse voir avec elle. Hum, je vais en savoir. Ça sera compliqué. La main, ça m'a entendue. Ah, zut. Oui, je suis pas dit trop fort. C'est super, je suis très, très content pour elle. Super. Ah, c'est génial. Elle est super contente. T'as pas idée. Ça mérite une petite danse pour elle, là. Bah, attends, réserve-la pour elle. Réserve-la pour elle. Petite danse de la joie, oui, oui. Elle a ce rang de chœur. C'est la danse de la bonne humeur. C'est la danse de la bonne humeur. Un, 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 un. Ouah, gênant, le mec. Monsieur Morel, s'il aime pas, tu serais parti. Vous dansez très bien, senor. Ah, d'accord. Merci. Voilà. OK. En tenue de rancher, là. Ça va falloir si faire. Bah, ouais, c'est super. Oh, mon Dieu. Oh, bah, oui. C'est ma idée, Mickey. Ouais, on m'a dit que vous aviez déménagé dans le coin, là. Oui. Oh, super. On fait des coups ici. On voit la maison d'ici, d'ailleurs. Vous voyez le chamblé qui est par là-bas, là ? Bah, du coup, pas par là, mais par là, si je regardais dans le bon sens, ça irait mieux. Par là-bas. Ah oui, le chamblé, là-bas, là, tout là-bas. Et bah, la maison, j'ai une certaine. Oh, super. Vous êtes bien, là-bas, disons. C'est bien. Bah, ouais, je pense que je vais prendre la charrette dont on avait parlé, là. Celle à 200 emplacements. 10 carcasses, mais ça, j'en ai rien à foutre. Mais c'est juste pour pas avoir un truc à 50 carcasses, j'en ai rien à foutre de ça. Ouais, ça va bien. Donc, c'était quoi, les prix ? C'était 250, c'est ça ? Faut que je vérifie, mais je crois même que c'était 240, là-bas. Bah, tu me dis, après, moi, je viens de faire l'export. Putain, il faut que je me débarrasse de tous les billets que j'ai sur moi, là. Ah, très bien. Je vais aller voir ça. Je vais aller voir avec le chamblé. Il y a vraiment une proposition comme ça ? Merci beaucoup. Qui veut ? Qui veut ? Je les lance en l'air, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bien sûr, je suis pas. S'il vous plaît. C'est ça, c'est parfait. Et papy avec sa canne. On sait qu'il était silencieux. Ne lui met pas des coups de canne, papy. Ne lui met pas des coups de canne. Allez, tenez, mon brave. Tenez, mon brave, c'est pour vous. C'est bien gentil. 10 cents, là, ça va ? Il est là, avec l'autre côté. Est-ce qu'on peut dire plus d'ordine ? Qui d'ordine, pardon. Ça, on vient révé, en fait. Quand j'essaie de se dire de nos expressions, elle me sort pas du tout comme une d'ordine. Qui d'ordine ? Qui d'ordine ? Qui d'ordine ? Ça me d'ordine. Je fais y penser maintenant. Merci, merci, Maggie. Je vois un garçon, il y a quelqu'un qui nous fuit, je sais pas qui c'est. Et bon, brave, vous avez besoin de quelque chose ? Oui, ah, monsieur Slim, bonjour. Oui, Simon. Ça va ? C'est bien ? Oui. Pourquoi autant apprécier ? Pardon ? Pourquoi autant apprécier ? On a une livraison à faire, là, à Blackwater. Enfin, une livraison, une récupération, plutôt, d'ailleurs. Faites attention sur la route. Oui, vous en faites pas, chérif, merci beaucoup. Ça sera un peu de mal si vous écrasiez quelqu'un sur la route. Oui, bien sûr, bien sûr, vous en faites pas, ça va le faire. Faites attention. Oui, merci, au revoir. Ce qui est, oui. C'est une couille, celui-là, il vient juste d'arriver. C'est une recrue du bureau des chérifs de Blackwater. Bientôt, on n'aura plus le droit de galoper dans la forêt, aussi ? Non, mais attention, on ne prend ça bien à respirer, les enfants, hein ? Oui, c'est ça. Putain, on va me casser les couilles, celui-là. Putain, on est en pleine livraison, on va pas s'arrêter en pleine haute de la forêt, là. Ah, oui, oui, on va me casser les couilles. Attention, 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 le bolide. Ah, c'est Ariel. C'est Ariel. Ariel, 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 Ravière. On ne voit plus Ariel. Marie-Claude a des sacs. Ah, si, ben, allez. On va Blackwater. Ils sont pas là-mélires. On va entrer au ranch après ou pas ? Oui, on a entendu, bien sûr. On a entré en cheval. Oui, par contre, ils sont pas là. Ils sont pas là. Mais il y a Mickey qui est avec nous, c'est pour ça qu'on y va. Où il est, Mickey ? Derrière nous. Derrière, avec Calan. Ah, ben, tout le monde est là. On se retrouve là-bas, hein. Si, voilà. Elle a changé de plus en plus de style vestimentaire, je la reconnais pas. Tu vas voir, elle va t'expliquer, c'est normal. Tu verras. D'accord. Ah, j'ai pas eu le droit à l'explication, moi. D'accord. T'as pas dit ? Non. Bon, elle a dû oublier, t'inquiète pas. Elle t'as parlé des trucs les plus importants. Ça, c'est un petit détail. C'est sympa. Il y a rien de... Voilà. J'aurais l'explication aussi dans la foule, du coup. Avec Dime. Eh oui, les enfants, comment ça vit dans Blackwater. C'est fou, ça donne envie de revenir. C'est fou. Ah là là, c'est quelque chose. C'est la folie. C'est la folie. On se bouscule dans les rues, là. C'est bruyant, là. Attention, parlez pas trop fort, vous allez gêner. Comment ça, c'est pas gêné ? Ouais, si vous criez... C'était égoïnique. Ah ouais, je vais gêner, là. Ah ouais, mais t'as égoïnique. Qu'il vienne, celui que je gêne, là, connard. Tu risques de bousculer le silence, là. Allez, venez, plus vite on part d'ici, mais je me parle. Allez-y, les enfants. Ça fait plaisir d'être à la maison, dis donc. Ça a été l'export, ce que j'ai compris, t'étais tout seul, là. Après, t'avais Ravier et Ariel qui sont venus de la commune. Ouais, Ravier et Ariel sont venus, mais mes employés ont déboulé. C'est bon, on est bon, Micka. Vous avez le même poncho, là ? Nickel, parfait. C'est un cadeau des chièves. Ah ouais, c'est pas bien, ça. Ça vous va bien ? Et moi, je lui ai fait le cadeau de ce poncho. Voilà, pour toi. Ah, très bien. Faut de ma gueule. Ça, tu vas avoir droit le ping-pong. Quoi, il te t'a demandé, quoi ? Ça te va ravier, aussi, ce poncho. Voilà, Paco. Ça te va ravier. Je crois qu'il s'est foutu de ta gueule, là. Ça te va ravier. Vas-y, vas-y, vas-y. Il n'a même pas compris ce con, là. Mais c'était un compliment, c'était le con. Un compliment, t'as vu le bongos que je suis. Tu rayonnes, on va ravier. Tu rayonnes. Ah bah si, je suis votre petit soleil à tous, on dirait. C'est ça, c'est toi. Surtout quand je fais « Hi, papi ». Oh là là. « Hi, papi ». Bien sûr, je suis sûr. Oui, très bien. Très bien, notez. Ok. Ça a l'air barré. Je ne sais pas du tout, mais on se casse. C'était qui qui vous a arrêté comme ça ? Aucune idée. Aucune idée, on n'a pas vu. Ouais, c'était des marshals et des shérifs, là, qui vous ont arrêté, là ? Non, non, du tout. C'était des bandits, oui. Ah, c'était des bandits, directement, là, qui vous ont dit de reculer, là. D'accord, donc ils n'ont pas moqué, quoi. Ils ont juste dit de dégager, quoi. Bah, t'as vu, ils étaient 5 ou 6, un truc comme ça. J'ai pas bien compté, mais ils bloquaient l'accès. Moi, je pense que c'est pas anodin, parce que, comme par hasard, il y a le train ce soir, tu vois. Oh, putain. S'il vous plaît, il y a de l'argent. Je m'en prie. Encore ? Le General Store de Rose ne fonctionne plus. Le General Store de Blackwater ne fonctionne plus. Tu bosses plus, fainéant, c'est normal. Ah bah, pour un vieux papy, il y a jeune Itania. Euh, oui. Ça va, papy ? C'est Tazer, c'est Tazer qui va là. Ah, ok. Gardien d'œil ouvert, les enfants. Ouais, je sais, depuis tout à l'heure, je guette un peu partout, sur les gardes. Eh, François, on vient par là, sur le West. Salut, salut, vous allez bien ? Ça va ? Ils n'ont pas fait trop de... Il y a eu une petite prise d'otage. Ah bon ? Qui c'est qui s'est fait pendant un otage ? Je ne sais pas, c'est... Le Sheriff de Rose et le monsieur en blanc qui travaille à la plantation. Ah merde ! J'ai plus son nom en tête. Tu es là ? Monsieur White. Oui, voilà, tout à fait. C'est Wyatt. Wyatt. C'est qui s'est fait pendant un otage. Ah, putain. Mais ils ont été relâchés ? Bah, ils ont relâché le Sheriff de Blackwater qui était en otage. Et puis, ils ont embarqué M. Taylor. On a eu... Enfin, moi, j'ai eu une frayeur, parce que le Sheriff, du coup, il a laissé partir avec lui. Et après, il est revenu quelques minutes après, tout seul. Donc, ça a l'air d'aller. Mais pas plus de détails. Donc, on vient voir un petit peu si tout le monde... Oui, oui, ils sont partis depuis longtemps. On est tombés sur eux, ils nous ont dit de dégager. Oui, donc comme je vous disais, M. Montgomery, on va se méfier quand même, parce que nous, la dernière fois, à Rhodes, on a cru qu'ils étaient partis. Et au final, ils étaient à la faire. Ah, d'accord. Voilà. Et là, ils sont partis à l'exploitation aussi. Salut. Ça va, on avait rien ? Non, non, ça va. Non, non, ça va. Ils sont partis. Ah, on est bon. Oui. De Rhodes, ok. Ah, c'est pas plus bon. Putain. Putain, Paco. Ouais, ils jouent avec le feu, justement. Ouais, si je comprends bien. Paco. Paco, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ah, pas avec le bonheur. T'aurais beau lui dire de faire attention à un peu qu'est-ce que tu t'es dégiré ? Ça fait très mal au bas ou que vous voulez en prenez ? M. Morales, on est pris dans le cul. Dans le cul. Ça va faire une tête, ouais. Ah, c'est ce que vous voulez, M. Morales. Tout seul dans l'implantation, par contre. Non, alors, il est dans le tel bord, sauf que je ne pensais pas qu'il allait venir là, sauf qu'il est venu. Je t'ai pris en pleine face, j'ai atterri sur le cul. D'accord. Voilà, voilà l'histoire dans l'ordre, du coup. Ça fait mal. Ouais, c'est ce que je voulais dire, en fait, oui. Ah, c'était le théorique. Attention, Dine, parce qu'en le désordre... Je me suis remêlé les mots, ouais. Les pinceaux, les papayes. Tomber sur la tête, il se les est pris dans le cul, c'est pas pareil. Je voulais savoir, tu comptes quitter le salon bientôt, là, Taza ? Ou tu y es encore, toi, pour le moment ? Bah, je suis... Non, là, j'y suis pour le moment, en fait. Je recherche quelqu'un qui pourrait gérer le salon. Ok, ok, ok. Ouais, pour le gérer, d'accord. Parce qu'en fait, Dine et moi, on aimerait... Je l'ai racheté hier. D'accord, ok, ok, un peu comme Ravir avec le Général Store, du coup. Voilà, exactement. Ok, t'es devenu propriétaire des murs, et t'aimerais quelqu'un qui vienne le gérer à ta place, quoi, du coup. C'est ça. Du coup, c'est bon, il y a moyen, certainement. Il y aurait moyen, si on reprend la gérance du salon, ça serait marrant. Parce qu'en fait, nous, à Dine, on aimerait... Ah, putain, c'est bon, c'est fait... Ah bah, franchement, ouais. Ah, si c'est vous, ouais, moi, il n'y a pas de souci. Bah, après, on serait pas beaucoup là, mais on pourrait embaucher une ou deux personnes pour nous relever quand on n'est pas là, Dine et moi. Mais en fait, tout ce qui nous intéresse, c'est surtout d'organiser des tournées de poker. Oh là. Ah ouais, d'accord. Je sais pas si c'est possible dans ton salon. Comment c'est possible ? C'est... Moi, c'est une table de Blackjack. Ah, merde. Le poker, du coup, c'est un Blackwater. C'est qui, un Blackwater ? Ah, putain, et on peut pas faire changer, ça ? Il n'y a pas moyen de... Je sais pas du tout. Il faudrait que je fasse une demande au gouvernement. Ouais. Pour voir si c'est possible ou pas. Oh, ils vont bientôt crever les cons. Mais pourquoi pas, Dine ? C'est pas lui qui vous a appelé. C'est pas lui. On en discutera. Ouais, ouais, ouais. On en discutera. Après, je pense qu'à la gérance, il y aura un temps de formation. Ah, c'est sûr. Ah, oui, mais oui. Je vous prendrai en... En tant que cinq employés, il y aura un temps de formation. Et puis, après, une fois que vous serez prêts, je vous mettra la gérance. Gérant éco-gérant. Est-ce que je peux prendre ton Telegram, ça tient, en profiter ? Ouais, bien sûr. J'ai raté un épisode, là. C'est ix301. Ok, ouais, c'est noté. C'est noté, c'est noté. Excusez-moi, je vous remercie. On va les livrer des sacs à la plantation, là, avec Ellen, William. Ah oui, j'en ai 50 sur moi, ouais. J'ai rien avec vous. Ah oui, oui, tu viens avec vous. Je vais vérifier mon compte à Rousse. Je vais en profiter, putain. M'attre les fibres dans... Bah, je crois que je vais vous accompagner. Tout le monde va aller bien, qu'est-ce qu'on compte, là, putain. D'aller manger ? J'ai les fesses serrées, là. Je vais aller vérifier si j'ai bien toute ma plata sur mon croc, là. Ah oui, putain. Moi aussi. J'ai la plata de la semaine, et là, il faut que... Ah oui, moi, j'ai la plata de ces trois derniers mois, là. Ça me fait chier d'avoir tout perdu. Il y a 185 dans le... Hop, putain, voilà. Oh, merde. Dans le chariot de Kélan. Tellement l'habitude, parce que ça rend même plus compte. Il y a un problème, là. Ravien, il en a... Il était dans ses calculs, il l'a même pas compris. Ah, putain. À quoi il est concentré, il peut tout lui arriver, quoi. Ah, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il s'est écrit que c'était lui qui était descendu, mais en fait, non. Ah non, j'ai bien vu le truc, parce que ça m'arrivait plusieurs fois de tout à l'heure. Non, non, je n'ai pas compréhé. Alors, 250... 250 sur... Alors, hop. Ouais, lequel ? Ça fait... Ça fait 300 plus 70. Alors, c'est pas mal, ça. Mais moi, ils m'ont... Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai que vous avez été pris en otage, là ? Oui, ils n'étaient que 4. Ouais, ils n'étaient que 4. Ok, putain, on en avait eu 6, sur le pont, mais je pense que c'était peut-être les otages compris. À un moment donné, quelqu'un a reconnu le shérif Slim. Ouais, sur le pont. Alors, on s'est fait faire rerouter, là. Bah, moi, j'étais un des otages. Il y avait le shérif, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Ah, sur le pont, hein. Qu'est-ce qu'ils vous ont... Ils vous ont dépossédé, ou pas du tout ? Ils m'ont juste pris une pépite d'or, quoi. Bah, d'accord, ok. Super. Je pense que ce qui les intéressait, c'était la banque, c'était les entreprises, enfin, je sais, les gros profits, quoi. Ah, c'était la banque. C'était la banque, pour la cause. Et puis, voilà. D'accord. Et c'était la brigade, alors ? De ce qu'on m'a dit, oui. Ouais. Ils ne sont pas directement présentés à vous, quoi, en tout cas. Non. Peut-être. Je vous souviens plus... Là, je vous souviens plus, je vous avouerai, là. Ouais, non, mais... J'ai besoin de me reposer, de me remettre les idées en place, mais... J'imagine, j'imagine. Ben, ouais, reposez-vous. William ! Salut, Jeff. Bon, laissez-moi de vous. William, tu viens pas ? Ah, si, si, je discutais avec monsieur Wyatt, à l'instant, avant de dire. Euh, bah, allez, bonne nuit, monsieur Wyatt. Euh, pourquoi je t'appelle monsieur, putain, je viens de main, hein ? C'est pas, Miss Ariel. C'est pas ce que je viens de dire, aussi, monsieur Wyatt. Bonne nuit, quand même. Ouais, allez. Bon, ben, je vous laisse reposer. Ouais, voilà, faites attention, ça, ou de quoi ça, tout de même. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Allez, vous dérange pas plus. Allez, vous reposez. Merci. À la prochaine. Ça va, William ? Ça va, ça va ? Je sais pas, j'arrive, je vois des taureaux courir partout et qui se font boxer la tronche. Pas bien. Il est parti courir, il n'y aura pas le taureau, je crois. Ah, viens, Micka, maintenant, on va compagner. C'est bon, c'est bon. C'est ça. Alors ? Non, mais... J'ai vu Mickey boxer le taureau, je me suis dit, bon, je sais pas, je suis peut-être pas au mauvais ranch, là. Ouais, du coup, il faut pas aller... T'as encore tabassé le taureau. Ouais, il est parti. Putain, mais il n'y a un... Il passe ses nerfs sur les taureaux. C'est ça qu'on appelle attendrir la viande, du coup. Je t'ai pas au courant. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est un taureau de Kobe, en fait. C'est ça. Il le masse un grand coup de poing dans la gueule. C'est ça. Comme ça, ils sont bien heureux, quoi. Ah, punaise. J'aurais dû attendre que je lui donne un peu de bière, comme ça, au moins. Hum, hum, hum. Ça sera encore plus tendre. C'est de la triche. Oh, mais non, ça fait mariner. Ça marine de l'intérieur. Oui, mais s'il est bourré, il est plus en état de se défendre. C'est ça. C'est ça. Oh, c'est un beau vin, hein ? Bah, bah, si je te laisserais d'aligner la pochette. Ça va, disons ou de la bière, du coup ? Disons ou de la bière, du coup ? Non, bah... D'accord, tu viens de la comprendre. Tu es là ou pas ? C'est vraiment ça. Faut suivre, hein, je suis là. Ah, oui, oui. C'est ce que t'as besoin de faire. On va qu'on descende, s'il te plaît. On était amis, ce serait dommage que ça change, quand même, hein ? Ah non, non, j'ai pas envie de me faire frapper. C'est bon, ça suffit. Hop, bonjour. Monsieur. William, ça te dit, toi ? Bah, écoute, ça me fait réfléchir, quand même. C'est pas mal, comme... Je sais pas, j'aime bien. T'aimerais bien ? J'aimerais bien. Tu peux faire un salon itinérant ici aussi, de temps en temps ? Moi, j'aimerais bien aussi. J'aimerais bien. Prendre une charrette pour toi, tu vendrais au salon, et ensuite, tu ferais l'itinérance. Ce serait cool, personne fait ça. Est-ce que ce serait possible de faire ça, à la fois pour le salon, et en plus pour les produits de papilles ? Je pense que oui, parce que c'est ce qu'il voulait faire, à un moment donné, en plus, qu'on écoule à la fois dans le salon et dans le tabac. Pour revendre, faire... Ouais, ce serait possible, mais est-ce qu'il voudra... Bah, si, je pense que c'est. Ouais, est-ce qu'il resterait employés du tabac et employés du salon, ou alors est-ce qu'on aurait la gérance du salon, carrément ? Donc non, ça serait très complet, très sympa. Engager peut-être un ou deux employés, histoire de nous remplacer quand on est absente, dîner et moi, parce que c'est vrai que, comme on n'est pas tout souvent connectés, et après, on va faire l'itinérance en vente, je sais pas ce que t'en dis, Pas souvent quoi ? Pas souvent... Dans nos têtes, on n'est pas connectés à la... Pas souvent réveillés ? Pas souvent réveillés, non mais non, mais attends, bah oui, mais on se connecte à la Terre, tu vois, c'est... Ah d'accord ! Mais putain, t'es juste... Ah ! Là, ça va mieux. Hop là ! Voilà, ouais. Là, tu vois, là, je me connecte à la Terre. Tu vois, c'est comme ça, c'est comme... Tu te connectes à la Terre, d'accord. Là, on se connecte à la Terre. Ouais, voilà, tu vois. Hum, c'est pas mal l'herbe, hein. Regarde, hop là. Super ! Super ! Voilà, toujours on se connecte à la Terre, c'est très important, dîner. D'accord. Ah là, voilà. En plus... Ariel ? Oui ? Dis-moi rien, je suis moins peur, miop ! Qu'est-ce que... Ça te fait pas penser à quelqu'un ? Tu aurais de la camomille pour moi ? Non ? Qui ça ? Attends, c'est surtout le bonjour, hein ? Oui, bonjour ! Non, ici. Ah, c'est Sophie. Ah ! Ah ! Désolé, c'est pas toi ! Ah bah, ça l'a énervé. Ah, bébé, ça va pas, là ! Ouais, il faut s'écarter, là. C'était Sophia, c'est ça ? C'est... Sophia, ce connard, il est en train de me refaire, là. Ah bon ? Ouais ! Ah bah, tu vois ? De quoi ? De quoi ? De quoi ? De quoi ? Ah putain, moi, ça me faisait penser à Sophia, le bonjour, comme ça. Je savais pas comme il était avec nous. Oh putain ! Est-ce que j'ai la gueule d'un perroquet ? Non, mais tu répètes comme il est. D'accord. Ça va finir en baston, non ? J'avais même dit que ça va finir en baston. Merci William, William a compris, lui, il est intelligent, c'est le seul intelligent de la famille, c'est l'incorporé. C'est Sophia. Ah bah, dis-nous-y, dis-nous-y, dis-nous-y. Ah bah, tu vois, William, il a trouvé. Ah oui, William, il a trouvé. Moi-yours, moi-yours ! Alors, en fait, il manque juste un truc, un détail, Sophia, de leur fait, c'est ça. Moi-yours, moi-yours ! Moi-yours ! Voilà, ça, c'était Sophia. Elle était inarrêtable. Ouais, c'est ça. Putain, quand j'ai demandé à Jeff et à la grange, j'ai fait une imitation des Mexicains, elle m'a sorti ça, j'ai oublié. Oh putain, non ? Ah bah, quand même. Attention, attention, attention. Oh putain ! Oh putain, oh putain, oh putain, ce qui devait arriver, il va arriver, putain. Pour une fois que c'est pas moi, mais voilà, pour une fois que c'est pas moi. Oh putain. Vous allez bien, putain ? Ah, je voulais sauver Paco, il était en train de se faire traîner comme une grosse merde. Oh putain. Ça va ? Oh putain. Oh bah, regarde l'autre. Oh putain, ça va, ouais, je fais une petite pause, là. Dites-moi que vous avez mémorisé ça, quand même. Oh putain de merde. C'est publié dans mon cerveau, là. Nickel. C'est pas bien de dormir dans cette position, attends. C'est mieux comme... Ah ouais, c'était bien, là ? Ouais. Ah, attends. Voilà, bouge pas Aurel, nickel. Ouais, là, je suis bien. Attends, attends. C'est parfait. Ah, t'es bien. Ah, c'est bon, tes genoux, là. Oh putain. Ah ouais, t'es bien, là. Attends, dans l'autre sens. Ah, je glisse, voilà. Voilà. Attends. Ah ouais, t'as plus de coups, là. Ouais, je sens que ça vient, là. C'est pas ça, attends. Ça vient, là. Qu'est-ce qu'il fait, William ? Je suis bien, là. Ah là, là. Non, c'est pas bon. Ah là. Non, pousse-toi, William. Ah merde. Ah là. Je gêne ? Pardon. Ah, pas mal. Ah, putain, il a bouché, là. Voilà. Vous êtes mieux, c'est bon, à lui. Parfait. Tu t'es baignée, aujourd'hui, là ? Euh... Ah, ça fait longtemps, là. Aïe ! Oh, putain ! J'arrête pas de me faire pitié des... Mordel de petits culés ! Mordel de petits culés ! Oh oui, on est frangin, vous êtes lourds. Ouais, t'as le choix. Pas sûr, pourquoi ? Oh, putain, c'est bon, évidemment. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Ah, non, Paco, on se connaît pas assez. Allez, allez, mais putain. Oh, merde. Ah, putain, je peux cuire à de putain, c'est cool. Je vais aller chasser un cheval, là. Allez. Oh, putain, mon frère. Oh, putain. On vous arrête dans plein milieu. Aïe, aïe. M'en faut plus. Ah, putain. Bravo. Trop grave. Au secours. Et donc, c'est... Oh, putain. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Non, mais là, t'as raté Ariel. Tout le monde s'est rentré dedans. Ah, putain. Mais vraiment, c'est pas possible. Celui d'en face est joli, là. Comment tu fais Ariel, je crois ? Quel. Alors, tu prends ton lasso. Ouais, comme ça. Faut pas que tu les rentres dedans, donc faudra que tu les tournes un peu autour, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu prends ton lasso, tu les jettes dessus, comme si t'as tarpé une bête. Et ensuite, il faudra appuyer sur le muscle G pour l'apaiser doucement quand tu descends, sans lâcher, tu vois. Ouais, ouais. Il faudra pas lâcher, il faudra l'apaiser et en même temps avancer et passer sur le côté droit ou gauche du cheval et pas derrière ni devant, sinon il va te ruer. Ok. Et ensuite, quand t'arrives proche du cheval, tu l'enfourches et tu... t'appuies à des endroits bien précis. Tu verras. Par contre, il faut être rapide et il faut l'apaiser en même temps. Ok, ok, ok. Je vais essayer. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Oh, mais non ! Ah ! Bah, il est en train de prendre le cheval. Super ! Mais là, ici. Super ! Bon, bah, je vais en coucher. Allez, bonne soirée, hein. Bon, 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 bon. C'est un travail d'équipe, en fait, c'est cool, ça. Bah, à deux, oui, c'est plus facile. C'est sympa, à deux, ouais. D'accord, d'accord, c'est comme ça que tu... D'accord, t'es du que mon cheval, là. Parfait. Je pense qu'il est apaisé, là. Nickel, ça va ? Ça va, Paco ? Hop, là. Le cheval, le monsieur, il est apaisé, là. Ouais, le mien aussi, là. Oh, putain. Oh, putain. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Putain, je suis fait piétiner. Ramenez le cheval par ici. Bah, ouais, il est dangereux, pas cool, hein. Il est mal auquel, là, Ariel. Oh, putain. William l'a démoli, quoi. Ah, ouais, c'est moi qui conduis la charrette, ouais, c'est clair. Putain, ah, pardon, un deal. Ah, mais je suis sur un cheval et une charrette en même temps, putain. Le poche cheval. Ah, ouais. Regarde, regarde comment il est mal auquel. Ah, ouais, c'est de ma faute. Putain, je suis désolé. Ouais. Tu commences sur les rails, tu fais tomber. Ah, ouais, ouais. Putain, je l'ai pas lancé. Dans la charrette, je suis désolé, hein. À l'arrêt. Ah, putain, ouais. Merci beaucoup. Il est rangé, ouais, nickel. Putain. Il s'est jeté dans la charrette, quoi. Je l'ai poussé dans la charrette. À l'arrêt. Je suis vraiment désolé, là. Putain, ah, pourquoi j'ai fait ça ? Ah, ouais, non. Oh là là, pourquoi ? Pourquoi ? Oh, non, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. C'était la boue, William. Attends, ben, attends. Ouais, l'arrière. Il y a de l'avant, maintenant. Allez, l'avant, maintenant. Voilà. Non, mais c'est de ma faute, Paco. C'est de ma faute. Regarde, câlin. Calin, Paco. Calin, Paco, viens. C'est de ma faute. Calin dans la boue. Allez. Allez, viens, ma soeur, dans la boue. Mais non ! C'est rigolo, voilà. C'est rigolo, allez. Allez, allez, Aurél, vas-y. Allez. On a la boue avec nous. Aïe, ça, c'est mes couilles. Putain. Il faut bien que tu vas. Regardez, Paco. Regardez, Paco, il est tenu. Oh, putain. Oh, Paco, il est tenu, là. Oh, Paco. Mais. Il faut que j'aille me baigner aussi, putain. Tu vas te baigner, Paco ? Eh. Putain, je ne suis plus vite que toi, bordel. Ah. 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 Ah, il y a un lapin. Putain, je ne suis plus vite que de lapin. Tiens, on peut se baigner, bordel. Ah, putain, là. Oh, là. Ah, trop bien. Attends, je vous montre quelque chose. Madame, vous faites peur. Vous êtes toute pleine de gadou sur le visage. Je sais. Ça va, Paco ? Qu'est-ce que tu fais ? Donnez votre sang au seigneur. Même plus ce que tu portes, oh, putain. Qu'est-ce que... Je suis une sorcière. Je vous l'ai dit depuis le début. What ? Vous voulez tirer dessus ? Non ! Oh, putain. Vous voulez tirer dessus ? Là. Parce que le karma, il va se retourner contre toi. Je le mâle, c'est certain, à Paco. Oh, putain. Ariel, la sorcière. Paco, oui. Oui, Paco. Attention, Paco. Attention. Oh, putain. Il m'a tiré dans le cul du mannequin. Il va te faire mal, tu continues comme ça. Oh, le mannequin, là, il est bizarre. Attention. On m'a touché. Tiens, Arrête-là. Aïe, je vous présente le... Je vous présente le Serpentat Williamus. C'est le seul point que j'ai dompté. Je l'ai dompté. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec mes cheveux ? Lâche mes cheveux, dude. Ça va le se mettre, hein ? C'est le Serpentat Williamus. Williamus, viens ici. Oui, mus. Williamus, tu vas conquérir le monde. Oui, Arielus. Pour toi, ce sera maître. Métrus. Métrus, Ariélus. Métrus. Sculétus de Muldus. Marie, Hypothérus. Essaye de faire comme toi. Et il n'y arrive pas. C'est des années d'entraînement. Eh, voilà. Eh, voilà. William, William. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce que ? Attends, mais je ne sais pas. T'as entendu quelque chose ? Oh, putain. Qu'est-ce que tu vas passer à la jumelle, toi ? Qu'est-ce que ? Ouais, arrête-té, hein. Arrête-té, on t'a dit. Ça suffit, là-haut. Arrête-ça. Allez, je m'écroule. Hop, adios. Allez, t'es le piscous-couille. Le piscous-couille, piscous-couille. Le piscous-couille, piscous-couille. Allez, ouais. Il est plus là, il a dit. Il est plus là, il a dit. Il dort. Ouais, il dort. Attends, t'as encore plein d'énergie, là ? Non, non, pas du tout. Je suis éclaté. Tu mets un coup, là, tu tombes, là. Je suis éclaté, là. Non, il faut me laisser, là. Allez, merci. Bonne nuit, hein. Allez, salut. Bonne nuit, hein. Sous-titrage ST' 501